C'est clairement la spécialité de la maison, le livre pour enfants fait au Fénois. Légendes, histoires, chansons, recettes, depuis près de 30 ans, ces passionnés se consacrent à l'univers des plus jeunes. Ou comment développer l'imaginaire des enfants dans un contexte polynésien. Dernière nouveauté, un livre de recettes pour dessert à la banane et pour les plus petits, 14 nouvelles cantines. C'est un livre avec des petites chansons. On dit qu'on tient ces petites chansons, il y a la chanson du cocte et Mahoumanou. Il y a 7 chansons en thaïcien, 7 chansons en français, avec un CD audio. Alors ça c'est réalisé par Christine Vignonneau et Jérôme Descamps, qui en ont déjà fait 4 autres. Pour les plus grands, encore bien d'autres éditions, mais incontestablement la star du salon c'était Heiura. L'aventurier, mais surtout cuisinier, en compagnie de Nathalie Salmon. Séance dédicace à la rencontre de son public. Être ici en plus pour le lancement du livre, c'est un grand plaisir pour moi. Et c'est aussi une occasion en plus de venir remercier les gens du Faisnoir, de m'avoir soutenu et encouragé pendant mes aventures. Des aventures culinaires entre saveurs métropolitaines et polynésiennes fortement demandées ce matin. C'est toujours un beau cadeau de Noël, un livre déjà, et dédicacé par Téhoura bien sûr. Noël en livre est ouvert jusqu'à dimanche soir. Diverses animations y accueillent les visiteurs. Demain une nocturne avec en concert Sabrina, Guillaume Matarele et les Local Boys. Merci. Merci.